Il y a une question qui devient de plus en plus fréquemment posée, y compris à l'échelon européen maintenant, puisque la société européenne de soins palliatifs s'est emparée de ce sujet, de la spécificité du psychologue en soins palliatifs, d'une part parmi les autres professionnels, qu'est-ce qu'il peut apporter, des singuliers, qu'est-ce qu'il fonde de sa place en soins palliatifs, quelles sont ses approches, et en l'occurrence en France il s'agit d'une approche plutôt dominante psychanalytique, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays européens. Et puis aussi, sur l'autre version, effectivement, en quoi la clinique des soins palliatifs suppose des adaptations par rapport à une clinique plus traditionnelle, plus classique, notamment lorsqu'on parle de psychanalyse. L'angoisse de mort, que j'aurais aujourd'hui plutôt tendance à reformuler en angoisse de mourir, des raisons diverses, est un concept qui n'en est pas un dans la psychanalyse, depuis Freud. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il n'a finalement pas voulu développer, pour des raisons diverses que je ne développe pas forcément complètement dans l'ouvrage, mais enfin, en tout cas, ça s'est resté une notion très vague, pourtant très souvent formulée, très souvent dite, mais très vague, et c'est à travers ce présupposé d'une angoisse de mort, d'une angoisse de mourir, que j'ai essayé d'envisager, de comprendre différentes problématiques que l'on rencontre dans la femme-vie. Il me semble qu'aujourd'hui, l'éthique est un être tout à fait en plein essor, et notamment grâce à celui, à l'essor des sans-pagnétifs eux-mêmes. Mais il me semble aussi que trop souvent, on considère l'homme sous un angle assez exclusivement conscient, et que lorsque les soins palliatifs prônent l'approche globale, il me semble que c'est important d'essayer de montrer en quoi l'approche psychanalytique vient toujours déranger finalement, vient toujours empêcher la simplification d'une compréhension de l'homme, en l'occurrence à la fin de sa vie, une compréhension qui serait réduite à sa volonté consciente. Merci. Merci.